Bonjour, je m'appelle Amandine et je viens de Saint-Raphaël de Bellechasse. Le programme Testé pour la vie ici de Canadian Tire m'a envoyé un arbre conique scintillant. Et je l'ai testé pour vous. Alors j'ai déjà montré les cinq premières parties de l'arbre à l'intérieur pour avoir un peu plus chaud. Puis là je vous montre comment on installe la dernière partie. C'est super simple, il y a des petites pins à mettre à l'intérieur de trous. On les installe de cette façon là. Et une fois que c'est installé, il y a des petits ronds où on vient glisser un petit thérape pour bien fixer les deux parties ensemble. Puis à la fin, une fois qu'on a serré le thérape, on vient couper le petit bout du thérape pour être sûr que ça tient bien. Pour le désinstaller, même principe, on enlève les thérapes. Et puis c'est super simple, ça ne prend pas de place parce que toutes les parties viennent s'emboîter les unes dans les autres. Donc c'est nickel. Une fois que tout est installé, il suffit de brancher le système. Là vu que c'est deux jours, on ne voit pas l'arbre qui scintille. Dans une prochaine vidéo, on va voir l'arbre, c'est super joli. Ce que j'aime ou ce que j'aimerais améliorer sur le sapin conique scintillant, tout d'abord ce que j'aime, c'est sa simplicité d'installation, d'utilisation. Là, comme vous pouvez voir, c'est super joli. Ça fait vraiment un super aspect quand on met ça devant sa maison pour les fêtes. Puis ce que j'aimerais améliorer, c'est peut-être le système pour arrêter puis restarter le sapin. Parce qu'il faut brancher et débrancher. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas une petite switch on-off. Puis il y a juste une position pour les lumières. Donc ça tourne toujours comme ça. C'est super joli. Mais je me dis que ça aurait pu être joli tout en argenté ou juste en doré. Ou peu importe. D'autres façons de scintiller. Mais sinon l'article est top. Ce qui m'a semblé le plus innovant dans l'arbre conique scintillant, c'est son installation et son utilisation qui sont super simples. Je recommande fortement cet article à mes proches.